Ainsi, à toi la parole. Bonsoir à tous. Alors, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Vincent dans la première partie de ce débat. C'est que la laïcité est effectivement une notion qu'il faut aborder avec humilité. Et à la base, moi non plus, comme Sophie, et là je le retrouve plein de points communs avec les différents intervenants, je ne suis pas un spécialiste de la laïcité. Je suis un avocat en droit des sociétés, tout ce qu'il y a de plus, enfin, aux antipodes de la laïcité du coup. Mais c'est vrai que depuis que j'ai lancé ce site Culture et Croyances, et en parallèle j'ai d'autres activités, je suis aussi représentant d'une association religieuse, donc je vois au quotidien les problématiques qui sont soulevées par cette laïcité. Et puisque c'est une association musulmane, on peut voir le clash qu'il y a parfois entre justement l'islam et la laïcité. Mais aujourd'hui ça ne va pas être mon propos. Mon propos va se diviser en fait tout simplement en deux grandes lignes. Et j'essaierai d'être très court sur la première, puisque les juristes, les éminents juristes qui sont passés avant moi, ils ont très très merveilleux, sur la définition que donnent les juristes de la laïcité. D'abord la loi de 1905, et ça c'est un point intéressant je pense, c'est qu'elle n'a pas du tout utilisé le terme de laïcité, pas une seule fois. Le terme de laïcité c'est un terme qui est venu après, par la suite. Et en plus cette loi, si on la recontextualise à aujourd'hui, c'est la loi de la séparation de l'église et de l'état. Mais aujourd'hui quand on lit le paysage religieux français, on voit que certes il y a l'église, il y a aussi des mosquées, il y a aussi des temples bouddhistes, il y a toute une sorte de diversité, des temples hindous, tout ce que vous voulez, et je m'excuse si j'ai oublié un lieu de culte en particulier, mais c'était une synagogue, et ce n'est pas mon propos de vexer qui que ce soit, mais on voit que le paysage religieux est très diverse, et malgré tout une loi dont la dénomination même traite d'une seule, d'un seul monothéisme, qui est l'église. Donc on voit que déjà rien que par les signaux qu'elle envoie, peut-être que sur ce point-là on pourrait rejoindre l'analyse que Sophie vient de faire, c'est de dire que peut-être qu'on a une laïcité quand même qui arrange beaucoup l'église catholique, et que l'église catholique est très laïque pour le coup. Mais si on va plus loin, cette laïcité, elle a été introduite dans la Constitution en 1958, dans l'article 1er, puisqu'on dit que la France est une république laïque désormais, et si j'essaye de résumer un peu la jurisprudence du Conseil d'État, je vous disais ça, j'espère que je ne vais pas faire tort au maître des requêtes qui est ici présent, c'est qu'on peut voir qu'il y a deux facettes au sein même de la jurisprudence du Conseil d'État, et là, petite parenthèse, je ne peux pas m'exonérer totalement de mon vêtement de juriste ici, donc je suis obligé de faire quelques digressions en fait sur le droit. Donc simplement sur cette définition de la laïcité, on voit que le Conseil d'État la définit de deux manières. une facette plutôt négative, mais dans la facette négative, ça ne rendra pas quelque chose de péjoratif. C'est une indifférence réciproque, c'est-à-dire que l'État ne se mêle pas de l'Église, et que dame l'Église ne se mêle pas de sieure d'État. Et si on va plus loin aussi dans ces analyses jurisprudentielles, on voit qu'il y a aussi une facette positive, c'est-à-dire que le Conseil d'État n'a pas pu ignorer la diversité qu'il y avait dans le paysage français. Et il a adapté au fur et à mesure cette jurisprudence au regard de ses spécificités. Et je pense que ça répond aussi aux critères qui ont été posées par le Conseil d'État, c'est-à-dire que vous devez rechercher la proportionnalité tant qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. Et cette notion de proportionnalité, c'est cette proportion qui est en fait malléable et qui permet de mieux apprécier peut-être la diversité aujourd'hui. Ceci étant dit, maintenant, je pense que Guillaume a très très bien parlé de l'État actuel, du droit positif, du droit actuel du Conseil d'État, et tel qu'on interprète la notion de laïcité, etc. Toutes ces déclinaisons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la laïcité a un déficit. C'est un déficit de conceptualisation. Et le problème, c'est que ce déficit de conceptualisation est aussi inhérent à la laïcité, parce que la laïcité a vocation à épouser une diversité. Et aujourd'hui, ce que j'appelle les grands penseurs de la laïcité, ou du moins ceux qui ont beaucoup travaillé sur la laïcité, on pense notamment à celui qui travaille toujours sur la laïcité d'ailleurs, Jean Bobéro, a développé une idée que je voudrais mettre en face de vous, c'est celle de la laïcité inclusive. Alors bien entendu, la laïcité inclusive, elle est aux antipodes, c'est le pendant de la laïcité exclusive, ou agressive. Mais simplement pour revenir sur cette notion de laïcité inclusive, et je pense que vraiment, le débat autour de la laïcité manque de ça, manque du fait que l'on montre, et j'y reviendrai dans ma conclusion, une autre facette aussi du fait religieux, qui est existante. Alors sur cette laïcité inclusive, d'abord, les sociologues mettent en parallèle cinq piliers. D'abord, ils disent que la laïcité, c'est la liberté de croyance ou de conscience. Ce serait plus de conscience, puisqu'elle charpote la croyance. L'égalité entre les systèmes de croyance. Mais ici, encore une fois, si on fait une analyse du... Vous allez dire que je suis peut-être un peu trop pointilleux, mais du titre de la loi de 1905, on voit déjà peut-être qu'il y a ici une inégalité dans les systèmes de croyance, rien que par le titre de la loi. Ensuite, il y a une séparation de l'autonomie réciproque entre l'État et les systèmes de croyance institutionnalisés. Et ça, c'est bien mis en œuvre par ce versant négatif que donne dans la définition du Conseil d'État. Ensuite, vous avez la neutralité vis-à-vis de tous les systèmes de croyance, et pas la neutralisation. Parce qu'on a tendance à, sous prétexte de neutralité, on a tendance à aller vraiment dans une neutralisation. C'est-à-dire qu'on ne veut plus entendre, de parler d'un certain fait religieux ou de certaines religions. Et vous avez les valeurs patrimoniales. Alors ça, les valeurs patrimoniales, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est ce qui compose notre laïcité, au fond. Au fond, comme Guillaume l'a très bien souligné, c'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, décider de changer tout un patrimoine culturel et historique en claquant des voix. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce clash, il se fait de plus en plus présent. On le voit de plus en plus. Il gagne en visibilité. Et à un moment donné, ce débat-là devra être confronté. Il va falloir le poser sur la table. Parce que, notamment, ce qu'on voit, et Guillaume l'a doucement écarté avec un petit jeu d'humour au départ, c'est l'affaire Ménard. Alors moi, j'aimerais revenir deux minutes dessus, parce que je pense que ça traduit effectivement assez bien de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui par rapport à ces valeurs patrimoniales, justement. Bon, on a deux élus, chose a dit aussi, ils ont mis une crèche dans un bâtiment public. Et on a une association un peu laïque, que je qualifierais de laïque, rigoriste ou agressive, qui décide de saisir le tribunal administratif en disant que, bon, ben voilà, c'est contraire au principe de la laïcité, c'est contraire à l'article 1er de la Constitution. Jusque-là, pourquoi pas ? Juridiquement, tout se tient. Vous savez, il y a un sujet, quand on rentre à l'école d'avocat, c'est peut-on défendre l'indéfendable ? Et au final, je pense que, oui, on peut défendre l'indéfendable, mais ici, en l'occurrence, ce qui était mis en oeuvre, c'était cet article 1er. Et ça avait du sens. Donc, cette association disait que le fait de mettre cette crèche dans un bâtiment public constituait un acte de prosélytisme. Mais ici, il faut, et je suis entièrement d'accord avec la dichotomie qui apparaissait tout à l'heure du départ, c'est qu'il faut distinguer entre le prosélytisme au sens propre qui pourrait s'analyser en une liberté de manifestation de la croyance, du prosélytisme agressif, qui, là, ont contraint les autres à vouloir rentrer dans notre système de croyance. Alors, le préfet de l'Hérault, qui était aussi étroitement lié à cette affaire, avait dit en réponse à un courrier qui lui avait été adressé par le conseiller municipal que cette crèche était contrée en disposition constitutionnelle également, c'est que cette crèche violait l'article 1er de la constitution. Et c'est exactement ce qu'a jugé le tribunal administratif. Le tribunal administratif a dit que, voilà, vous avez violé l'article 1er de la constitution en installant cette crèche dans un lieu public. Et cette affaire, elle a provoqué beaucoup... Elle a fait beaucoup de bruit. Ça s'est invité au banc de l'Assemblée nationale. C'était... Et on a un sondage, aujourd'hui, qui est assez révélateur de l'importance de cette notion de valeur patrimoniale au sein de la laïcité, puisque vous avez 71% des Français qui considèrent que c'est une valeur patrimoniale et donc c'est quelque chose de culturel et qu'en soi, ils ne voient pas de problématiques particulières vis-à-vis de la laïcité lorsque l'on installe une crèche. Alors, quels étaient les arguments dans ce débat ? D'un côté, l'application, donc, stricte du principe de laïcité, mais... Enfin... Mais comme ils ont été déboutés, ces arguments de l'application stricte, pardon, les défenseurs de la crèche, pardon, je vais expliquer un peu mal, là, vous avez d'un côté, donc, ces défenseurs de l'application stricte de la laïcité, et de l'autre côté, vous avez ces défenseurs de la crèche qui défendent les valeurs culturelles. Et ces personnes-là, vous disaient tout simplement que il n'y a pas de problème à avoir une crèche, puisque cette crèche, au fond, c'est Noël, c'est quelque chose qui est, dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire collectif français, quelque chose d'assez répété, d'assez existant, et donc, on ne voit pas de problématiques vis-à-vis de la laïcité. Et en commentant cet arrêt, il y a un juriste, qu'on connaît assez peu, mais qui est chercheur, je crois, dans le sud de la France, je ne sais plus exactement le nom de l'institut, il est spécialisé sur toutes ces questions de ferroger, il s'appelle Stéphane Papy. Et Stéphane Papy dit qu'en fait, on introduit cette fameuse catholaïcité, dont on parlait. C'est-à-dire qu'on introduit, en faisant ça, en ayant cette logique, et cette logique, il y avait un argumentaire derrière, ces personnes qui défendaient, en fait, le fait que l'on puisse imposer des crèches de Noël, disaient qu'il y a bien le repas de l'IFTA lors du Ramadan. Donc, c'est tout aussi contraire à la laïcité, alors, dans ces cas-là. Mais, en fin de compte, on analyse cette décision au regard de ce concept de laïcité inclusive. Si la laïcité était un petit peu plus inclusive, un petit peu plus... Mais je n'aime pas le terme d'ouverte, laïcité ouverte ou fermée, parce que ouverte, ça voudrait dire que vraiment, on met tout dedans. Allez, on y va, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de... La laïcité inclusive, si on était sur ce fondement de la laïcité inclusive, on aurait pu se dire qu'effectivement, ce n'est pas un prosélytisme agressif. Et à compter de l'instant où ce n'est pas un prosélytisme agressif, on pourrait l'admettre. Mais seulement, ce qui vaut pour une religion, une spiritualité, va devoir être jugée en parallèle pour toutes les autres. Et du coup, si vous avez, pendant le mois du ramadan, des fidèles musulmans qui viennent vous voir et qui disent on veut faire une exposition sur le ramadan au sein des bâtiments publics de la mairie, il va falloir laisser justement aussi les musulmans faire cette exposition. Donc on voit que... Et l'observateur de la laïcité a d'ailleurs eu ce positionnement un peu trouble. D'abord, il disait que effectivement, si c'est considéré comme un symbole religieux, alors il faudrait l'interdire. Mais si c'est pas considéré comme un symbole religieux, si on peut considérer que c'est culturel, alors à ce moment-là, les juges sont au fond en feront preuve d'interprétation. Et puis, en vertu de cette notion d'interprétation, ils élargiront un peu le concept. C'est dommage. Ici, peut-être que... Outre... Ici, je passe au-dessus du climat politique ou pas. Enfin, c'est une question de... Pour le coup, c'est vraiment une question d'interprétation. Si cette interprétation avait été ouverte, peut-être que ça aurait ouvert la possibilité à une laïcité moins agressive et plus inclusive. Alors, il y a des longs développements que je peux faire sur cette notion de hiérarchie entre ces différentes normes. mais les cinq normes que je vous ai données, ces sociologues disent que c'est en fonction de la méthode d'application que l'on aura de ces cinq normes, de la méthode dont on va balancer l'équilibre, toujours à rechercher, que l'on va avoir une société efficiente au sens de la laïcité. Parce que le but, à la fin, in fine, le but, c'est de vivre ensemble. Le but, c'est pas qu'il y ait constamment une religion qui en insulte une autre et puis, oui, mais attendez, vous, vous avez le droit à ça, moi, j'ai pas eu le droit à ça. Et dans une société qui n'est plus aujourd'hui, et ça, on me le dit depuis mon premier jour de cours de droit, on est dans une société où on n'est plus dans la recherche, dans la quête de droit. On est dans une société qui revendique des droits. Et peut-être que ce côté revendicateur des religions, des différentes religions, du fait religieux, vient de là. c'est qu'on est dans une société où on est de plus en plus en train à demander à ce qu'une liberté nous soit accordée. Si je devais résumer mes propos, là, j'ai vécu un certain nombre de choses qui sont des longueurs techniques pour rien. Aujourd'hui, pour avoir une naïcité et pour maintenir cette spécificité française, c'est ce que je pense bonne et que je pense vraiment avec un avenir, que je pense avec un avenir. Mais l'avenir ne pourra pas se faire seul dans son coin. Ce n'est pas l'État qui seul dans son coin fera son avenir et ce n'est pas les religions qui seules dans leur coin feront leur avenir. Et comme il a été suggéré, c'était un point majeur, c'est qu'il faudrait qu'ils se réunissent, que l'on discute, parce que le paysage religieux a évolué. Aujourd'hui, on est dans une diversité et il faudrait qu'on mette à plein certains sujets pour que ça n'embrase pas à chaque fois l'opinion publique. Et là, Sophie, ce n'est pas du tout contre toi ce que je vais te dire tout de suite, mais il y a une vraie responsabilité des journalistes. Dans le sens où il y a une responsabilité. Regardez, aujourd'hui, quand on... Et c'est vrai que ce que je reproche aux journalistes ne vaut pas pour Sophie parce que du coup, son journal lefaitreligieux.com ouvre beaucoup plus le fait religieux et beaucoup mieux le fait religieux. Mais on a une tendance très éthique à toujours voir le religieux comme étant l'axe du mal par excellence et on met ça devant l'opinion publique constamment, constamment. Bon, il y a certaines religions qui se font plus taper dessus, mais ça, aujourd'hui, c'est un constat et tout le monde le sait. mais c'est constamment dans une vision, dans une démarche négative. Alors que, si sincèrement, je ne sais pas si Sophie, tu reçois du coup des e-mails de dialogue interreligieux ou des choses comme ça, mais si seulement vous saviez le nombre de dialogues interreligieux qu'il y a, et ici, il y a un des représentants du Conseil représentatif des cycles de France qui est assis, et je peux vous assurer qu'avec lui, on en a fait des dialogues interreligieux. Mais pourtant, ils n'ont pas été beaucoup couverts. Et, mine de rien, ce dialogue interreligieux où on invite toujours un représentant laïc également pour montrer justement cette vision transversale des religions, eh bien, on ne la connaît pas, on ne la voit pas en France. Et peut-être que ça, si ça gagnait en visibilité, on aboutirait à ce modèle de laïcité plus inclusif. Et au final, ce serait un penchant naturel de notre laïcité. Donc la spécificité française, moi, j'y crois, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la laïcité au sens de 1905. On est dans une post-laïcité. Et cette post-laïcité, ce n'est pas remettre en cause les fondements de la loi de 1905. L'idée, ce n'est pas de partir en promis avec cette loi républicaine qui est centrale à mon sens pour tous les Français. Et cette post-laïcité voudrait dire qu'il faut revoir la notion de laïcité avec le paysage religieux aujourd'hui français. Merci. Applaudissements ...